What's going on guys ? Et on va parler du tout nouveau trailer qu'on a eu à la PS4. Donc, finalement, 17 Remake. On a beaucoup de choses à dire. On en a beaucoup sur le cœur. Ce jeu est sorti il y a quand même 18 ans. Il est sorti en 97, je crois bien. Donc ça fait un petit moment. Bon, le plus gros problème, c'est ça. Problème entre parenthèses. Tout le monde est devenu fou quand les gens ont vu ça. C'est beau quand même. Il faut le dire, c'est beau. C'est pas du tour par tour, ça va être du combat action. Le problème, personnellement, moi, franchement, je pensais aussi que ça n'allait pas être du tour par tour. Ça a 18 ans, le jeu. Ça a évolué depuis 20 ans quand même. Donc, bon, si vous étiez sûr d'avoir du tour par tour, vous étiez sûrement en désillusion et vous vous mentez à vous-même. Donc, ce qui se passe, le problème est que, moi, c'est, par exemple, Final Fantasy XV, le dernier qui va sortir, je crois, dans pas longtemps, sur PS4. Le problème, c'est que les personnages se téléportaient, etc. On dirait vraiment du Devil May Cry. Donc, vraiment, le mec se téléporte, il attaque constamment. Il n'y a vraiment plus l'aspect RPG, etc. Donc, moi, c'est ça qui m'a vraiment, on va dire, sorti de la série Final Fantasy. Je dois avouer qu'après le 13, j'ai pas aimé. Le 13, c'est avec Lightning, c'est bien ça. Après celui-là, j'ai pas vraiment aimé. Parce que les combats n'étaient pas très, très intéressants. Il n'y avait pas de stratégie. Et ça faisait... J'avais pas l'impression que c'était du RPG pour moi. Donc, c'était trop différent. Donc, peut-être que je suis très vieux jeu aussi. Ça se peut aussi. Bientôt la trentaine, on est vieux. Et je suis assez vieux jeu. Pour moi, les trucs qui changent comme ça, c'est assez dur à chaque fois pour les changements pour moi. Mais en tout cas, le truc, c'est... Voilà, on voit que les combats, quand même, restent normaux. On voit pas Cloud qui saute sur un mur, etc. Donc, on voit pas ça. Alors, le truc qui est bien après, c'est que j'ai joué à Crysis Core, qui est sur PSP. Mais si vous n'y avez pas joué, je conseille de le prendre, de prendre une PSP et de prendre ce jeu-là. Si vous pouvez pas, émulateur, allez-y. Franchement, vous avez carte blanche pour moi. Allez-y, je m'en fous complètement. Faites un bon émulateur de Crysis Core, Final Fantasy VII, Crysis Core. Et vous allez comprendre que le gameplay est quand même pas si mal que ça. C'est sûr que ça change comparé à l'ancien Final Fantasy. C'est plus du tour par tour. Mais les combats vont être extrêmement bien. On le sait. Pourquoi ? Grâce à Crysis Core, en fait. Ils continuent leur lancée. Surtout que, là, on voit Cloud qui se balade dans Midgard. Donc ça, ça va être vachement bien de pouvoir le voir comme ça, en 3 dimensions. Super bien fait, super beau graphisme. Apparemment, la caméra qui nous suit, on n'aura plus des plans fixes. Ça aussi, ça sera superbe. On pourra avoir... Normalement, il doit sûrement avoir un panneau avec écrit Loveless. Ça, il faut qu'il y ait ce panneau-là, parce que ça a toujours été dans l'intro de Final Fantasy VII. Ça, je m'en rappellerai toujours. Surtout que Loveless, c'est très important dans Crysis Core par rapport à Genesis et tout ça. C'est une histoire très compliquée. Alors, après, il y a un truc qui m'a... Bon, là, on voit quand même que c'est assez orienté action. Donc, on va devoir éviter des choses, tout ça. Donc, c'est très, très Crysis Core, encore une fois. Donc, ça, ça ne me dérange pas. Après, il y a un truc intéressant que j'ai vu, c'est quand... C'est ici. Quand Cloud, en fait, s'énerve, apparemment. On voit qu'il a une sorte de spasme, ou je ne sais pas trop... Enfin, voilà, on voit qu'il est choqué, qu'il a quelque chose qui lui traverse l'esprit, on ne sait pas quoi. Alors, je pense qu'il va avoir des bons twists dans ce Final Fantasy VII Remake. Pourquoi ? Parce que c'est un remake. Ce n'est pas un remaster. Remaster, c'est en gros remettre quelque chose de vieux à neuf. Remake, c'est quand même reprendre l'idée générale et la refaire. Des fois, ça fait de la merde. Il y a beaucoup de films, c'est pourri. Il y a beaucoup de jeux, c'est pourri. Mais il y en a des bons. Il y en a des bons. Et celui-là, je pense que ça va être un bon. Et je pense que là, on voit... Parce que dans l'histoire de Final Fantasy VII... Alors, sans trop spoiler, je ne sais pas si c'est du spoil après 20 ans quand même. En tout cas, sans trop en dire, Cloud a l'esprit assez tourmenté. Mais on ne le sait pas au début du jeu. Là, on ne sait rien de lui. Il faut attendre genre CD... Peut-être le deuxième ou le troisième CD. Alors qu'il y en avait trois ou quatre de CD sur Final Fantasy VII, je ne me rappelle plus. Trois, je crois. Et quatre, c'était Final Fantasy VIII. Je crois qu'il y en avait trois. Et je crois qu'il faut quand même attendre le deuxième CD quand il nous explique en fait l'histoire de ce qui s'est passé réellement. Et encore, l'histoire qu'il nous raconte, c'est une fausse. C'est lui qui ne l'a pas imaginé, mais elle a été forcée dans son esprit dans un sens. Parce qu'il a été traumatisé dans un événement antérieur. Bon, déjà, j'en ai beaucoup mis pas mal. Et en fait, ce petit passage me dit qu'on va avoir des twists. C'est-à-dire qu'on va avoir sûrement des moments où c'est que Clown ne se sent pas bien. Ou à des flashbacks, ou à des sortes de choses comme ça. Et je pense que ça, ça va être très très intéressant de voir ce qu'ils nous ont concocté de leur côté des surprises. Je pense que ce Final Fantasy va être une très grande surprise. Et va être bourré de choses très très intéressantes et superbes pour nous les fans. Après, j'aime beaucoup le style qu'ils ont utilisé. Déjà, on voit que c'est beaucoup plus sérieux. C'est beaucoup moins plein de couleurs, avec des petits bonhommes qui combattent. Bon, c'est vrai que c'était de la PlayStation 1 et ça a 20 ans. Mais j'aime beaucoup en fait comment ils ont mis l'ambiance. L'ambiance est très sérieuse, mais dans du Final Fantasy. Donc j'aime beaucoup le style. J'aime beaucoup le style. Ça, c'est ceux qui travaillent à Avalanche. Là, on va les voir. On va les voir. Voilà, eux deux. Je ne me rappelle plus des noms des gens de Avalanche. Franchement, il va falloir que je les re-regarde sur le wiki vite fait. Mais c'est très sérieux. Et j'aime beaucoup leur style. Ça reste toujours très fantastique, Fantasy. Mais c'est assez sérieux. Et je dois avouer quand même que Barrette, il est classe. Je n'aime pas les lunettes de soleil. Je n'aime pas du tout les lunettes de soleil, surtout dans la nuit. C'est débile. Mais il est quand même super classe. Je dois avouer. Ça va. Il se la pète quand même. Ça va. Il est bien classe. Sa voix est cool. J'aime beaucoup comment il bouge. Il est vraiment stylé. Ça, j'adore. Franchement, là, chapeau pour faire Barrette un personnage aussi charismatique avec un jeu qui a 20 ans. C'est ça, le truc. C'est qu'on a peu de modèles. Les modèles, c'est des vieilles choses d'il y a 20 ans. C'est des vieux dessins. C'est un vieux jeu. Ça reste un classique, mais c'est un vieux jeu. Et tout ça, pour remettre tout ça... Même lui, là, le gros, là. Il est plutôt cool. Il est plutôt marrant, lui. Je crois qu'il meurt. Non, j'ai rien dit. En tout cas, tout ça, pour le faire aussi sérieux et bien et beau, je trouve vachement bien, quoi. On va revenir un peu au combat. Je sais que c'est le plus gros problème de tout le monde. On peut voir que... Qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir qu'on pourra changer de personnage, je pense. Parce que là, Barrette, c'est en plus gros. Et on a la vue du côté de Barrette. Donc, je pense qu'on pourra switcher entre les personnages. Pendant que l'autre sera contrôlé sûrement par l'ordinateur, par l'intelligence. Donc, on voit que ça, c'est sûrement la limite break. On voit bien que la jauge augmente. HP, MP... Ah non, HP, MP, limite, j'ai rien dit. Donc, ça, c'est sûrement le temps qui monte. Donc, la jauge de temps. Ou la jauge d'attaque, je pense. Parce qu'on dirait qu'elle augmente plus, il tape. On verra. En tout cas, on verra ça. C'est que des détails pour l'instant. Mais ce que je veux dire, c'est que... C'est pas une trahison. C'est pas... Regardez-moi ça, le scorpion. Vous vous rappelez le scorpion, quand il a la queue en l'air, comme ça qu'il vise, ne pas le taper. Parce que sinon, il va riposter. Ça va, ça fait 20 ans qu'on connaît cette astuce. Mais il faut s'en rappeler. Il y a plein de choses comme ça qui vont revenir. Ça va être énorme. Et pour revenir à cette sorte de trahison que beaucoup de gens pensent être une trahison et que le jeu va être banal. Je pense pas que le jeu va être banal. Franchement, si vous êtes plutôt contre ce qu'ils viennent de faire par rapport au combat. Et que vous n'avez pas joué à Final Fantasy VII, Crazy Score. Je conseille d'y jouer, mais vraiment. Et d'essayer d'y aller avec un esprit ouvert. Comme je disais dans les commentaires, allez-y avec un esprit ouvert. Et vous allez voir que le jeu est extrêmement bien. Et le combat, il est extrêmement cool. Et c'est très addictif, en fait, ce système. Parce qu'on aura des magies, on aura des invocations. Il y a les matérias qui vont revenir. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Donc ça va être très très intéressant, je pense, ce système de combat avec tout ça. Et bien sûr, c'est pas extrême. Comme je disais, c'est pas du Final Fantasy XV avec le personnage, le personnage Emo qui se téléporte sur les murs avec ses épées à la con. Il sort les épées de n'importe où. Ça, j'aime pas du tout. Dans Final Fantasy XV, le mec, il invoque ses épées. Je sais que ça fait peut-être partie de l'histoire, mais je trouve ça très moche. Esthétiquement, c'est pas beau. C'est pour ça que Final Fantasy XV, franchement, c'est un truc qui me botte pas du tout. Je sais pas pourquoi. Tout le monde est pour ce jeu, mais moi, il me va pas. Moi, ça me va pas. Et là, on voit que Cloud se balade dans Midgar et il a son épée tout le temps. Donc ça, ça va être bien. Et je pense, j'espère qu'on pourra sûrement changer d'arme, de toute façon. Mais j'espère que l'épée changera aussi, bien sûr. On aura différentes formes et tout ça. J'espère qu'ils vont pas garder tout le temps son épée à lui comme ça, juste pour faire un style, le style de Cloud. Non, c'est intéressant. C'est bien d'avoir des épées différentes, c'est plutôt cool. Après, les combats, comment ils se déclencheront, je sais pas trop. Je sais que dans Crisis Core, c'était, si je m'en rappelle bien, c'était, par exemple, comme ça, dans la ville. On se baladait, il y avait des ennemis et on appuyait sur le bouton d'action, ça les tapait et après, on rentrait dans le mode combat. Et dans le mode combat, après, le combat se faisait comme ça, en temps réel. Voilà. Donc je sais pas comment ils vont se débrouiller pour les combats, encore. Comment de passer à la phase exploration et à la phase combat. Je sais pas comment ils vont faire ça, mais je pense que ça va être très proche de Crisis Core, encore une fois. Donc si vous êtes encore contre ce changement, je conseille de jouer à Crisis Core. Et après, pour les nouveaux venus qui connaissent pas, qui comprennent pas pourquoi on a un tel amour par rapport à Final Fantasy VII, un jeu qui a 18 ans, qui a presque 20 ans. Jouer à Crisis Core aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Crisis Core va beaucoup vous aider sur l'histoire de ce qui se passe avec Cloud, avec beaucoup de personnages. Parce que je dois avouer que l'histoire de Final Fantasy VII, j'arrête pas de remettre la vidéo, je sais, mais bon, elle est courte et elle est bien. L'histoire est très compliquée de Final Fantasy VII quand même. Il y a différentes races, il y a de la magie, il y a des... Enfin, franchement, il y a beaucoup de personnages. Il y a des personnages qu'on connaît même pas, qui sont, bon, c'est pas du spoil, mais des vieux personnages qui sont des fois souvent morts. Et on en parle comme quoi les personnages les connaissent, les personnages actuels qu'on joue les connaissent. Mais nous, on les connaît pas. Si on est un nouveau joueur, on les connaît pas et on est assez perdu dans l'histoire, je dois avouer. L'histoire est quand même assez compliquée et assez longue à apprendre. C'est vraiment comme un peu du Dark Souls dans un sens. Dans ce sens-là. C'est parce que l'histoire a beaucoup de choses, on revient beaucoup en arrière. Et c'est ce morceau-là, en fait, qu'on connaissait pas avant, quand on avait que Final Fantasy VII. On connaissait pas ce qui s'était passé avant. Et on a dû le découvrir par les histoires que les gens racontent. Mais c'est assez dur de comprendre exactement ce qui se passe avec les gens qui racontent des histoires. Car souvent, les histoires, en fait, changent. Par rapport avec Cloud, quand il nous racontait ce qui s'était passé. à la ville que je vais pas prononcer le nom. Même lui se cachait la vérité, etc. Donc c'était très chiant de savoir qui disait la vérité, qui la cachait, ou alors qui c'est qui l'avait oublié, tout simplement. Donc encore une fois, je conseille de jouer à Crysis Core. Comme ça, vous aurez vraiment l'histoire juste avant. Mais alors, c'est vraiment juste avant le début de Final Fantasy VII. C'est juste à ce moment-là, en fait. Le jeu Crysis Core s'arrête quand Final Fantasy VII commence. Quand Cloud est sur le train et qu'il arrive à Midgar. Et le Final Fantasy VII commence à ce moment-là, où c'est que Cloud est sur le train et arrive à Midgar. Donc vraiment, encore une fois, conseil, jouer à Final Fantasy VII, Crysis Core. Avant que celui-là sorte, si vous l'avez jamais fait. Mais en tout cas, je pense que ça sera tout. Franchement, je suis très, je ne sais pas, très impatient d'y jouer. C'est comme, je ne sais pas, c'est comme un bon film. On connaît tous les bons moments qui vont arriver. Un bon film qu'on aime regarder, même dix ans après. On connaît tous les bons moments et c'est toujours sympa de voir. Et là, ça va être un remake. Donc tous ces bons moments, on va les revivre d'une différente façon. Parce qu'on a évolué depuis. Et ça a changé. Et le remake change les choses. Mais les choses en bien. Donc je pense que, essayez de ne pas détester ou alors de vous fermer par rapport à ce jeu qui va arriver. J'ai l'impression de le vendre, le jeu. De travailler pour Square Enix et de vendre le jeu. Mais ce n'est pas ça. C'est plutôt pour avoir une bonne expérience. Avoir une expérience formidable du jeu comme ce que j'ai eu il y a dix-huit ans. Donc je sais que moi, je n'aurai sûrement pas les mêmes émotions. Même si franchement, la première fois que j'ai vu le trailer, j'ai vu les larmes aux yeux. Je me suis dit, oh putain, ça va être trop cool. Bon, j'étais quand même déçu pour les combats. Et après, je me suis dit, non, ça va être cool. Ça va être plutôt cool. Donc, essayez de prendre le jeu avec un esprit ouvert et vous dire que la première fois que vous avez joué à Final Fantasy XVII, c'était il y a quasiment vingt ans. Toutes ces émotions que vous avez eues quand vous avez découvert le jeu, elles resteront à jamais aggravées en vous. Et prenez le remake comme une nouvelle expérience. Pas une qui veut essayer de remplacer, mais plutôt une nouvelle. Moi, c'est comme ça que je vais le prendre. Et je pense que du coup, ça ne gâchera pas le jeu pour moi, en tout cas, de le prendre comme ça. Je pense que ce sera beaucoup mieux de dire que ça, c'est une nouvelle aventure sur le même thème. Et on va avoir une nouvelle expérience par rapport à ça. Je pense que c'est la meilleure façon de le prendre. Comme ça, vous ne serez pas déçus et vous aurez un très bon moment avec ce jeu. En tout cas, ravi. Un petit point aussi que je voulais rajouter, je me suis dit, c'est quand je regardais le trailer, je me suis dit, ça doit être facile de faire un remake d'un jeu. Parce que l'histoire est déjà écrite et tout ça, donc ce n'est pas dur. Mais en fait, faire un remake, ça doit être super dur. Tous ceux qui ont fini le jeu et qui ont joué des milliers d'heures, rappelez-vous toutes les petites quêtes qu'il y a à faire, tous les emplacements, les objets, les zones, les NPC avec lesquels on peut parler, ou alors que les armes qu'on doit détruire, les monstres, etc. Imaginez ça. Vous savez que c'est là, que c'est dans le jeu. Et imaginez tout refaire à neuf. C'est un travail énorme. C'est un travail énorme. C'est savoir les directives, mais tout refaire, ça doit être ultra dur dans un sens. Ils doivent travailler jour et nuit. Je voudrais bien savoir comment l'équipe se débrouille, mais ça doit être quand même extrêmement dur. Surtout sur un Final Fantasy, un jeu aussi grand. Je ne pense pas qu'il y ait... Si je réfléchis bien, vous pouvez me contredire dans les commentaires, mais je ne pense pas qu'il y ait un aussi gros jeu qui a été refait. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a eu des Resident Evil qui ont été refaits, oui. Mais Resident Evil, c'est assez petit dans un sens. Ce n'est pas un RPG, quoi. Et je pense que c'est un des seuls gros jeux. Il était quand même sur trois CD à l'époque. Et il pouvait nous durer des centaines d'heures sans avoir à finir le jeu. On n'avait même pas besoin de finir le jeu. On était déjà à plus de cent heures de jeu. C'est énorme. Et je crois que refaire tout ça, ça doit être un travail immense, quoi. Et en pensant à ça aussi, en même temps, je me dis qu'on va tout revivre. Tout ça, tous les événements qu'on a faits. Revoir Midgar, le canon de... C'était Junon, je crois ? Ou c'est que... Le port de Junon, je crois, avec le gros canon, là. Qui tire sur l'arme et tout. Ça va être énorme de le revoir, ça. Ça va être superbe. Donc franchement, je suis très impatient d'y jouer et de revivre tous ces moments-là. Enfin voilà, je pense que ça sera tout pour la vidéo. De toute façon, je pourrais en parler pendant des heures. Mais en gros, il faudrait rejouer à Final Fantasy VII pour continuer à en parler. En tout cas, si vous ne saviez pas aussi, si vous voulez vous retaper Final Fantasy VII, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui vont se relancer dans l'ancien jeu avant que celui-là sorte, je vous conseille de le prendre sur PC. Alors bon, c'est très facile, vous le trouvez sur Torrent, etc. Ou alors vous l'achetez, par contre ça risque d'être un peu cher. Ah non, quoi ? Je crois qu'il est sur Steam. Ouais, je crois qu'il est sur Steam. Et un truc que vous pouvez faire, en fait, c'est aller taper mode pour Final Fantasy VII. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des modes, c'est-à-dire qui ont fait des graphismes beaucoup plus jolis. Et je me rappelle qu'il y avait un mode qui s'appelait Hardcore. Et il rajoutait des boss et rendait le jeu beaucoup plus dur. Parce que Final Fantasy VII, c'est quand même un RPG assez sympa, pas très très dur. Mais là, il y avait un mode pour le rendre en Hardcore. Et Hardcore était très intéressant parce qu'il y avait beaucoup plus de combats. De nouveaux combats aussi, de nouveaux monstres, de nouveaux boss. Donc très intéressant. Donc si vous voulez refaire l'ancien jeu, je vous conseille de le prendre sur PC avec des modes. Donc voilà. Donc je crois que ça sera tout. Après, bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je sais que beaucoup d'entre vous sont assez perturbés par le fait qu'on n'a plus le tour par tour. Mais voilà. Esprit ouvert, c'est un des meilleurs jeux, voire le meilleur des 50 dernières années. Enfin, on va peut-être pas dire ça. Mais voilà, qui revient de nouveau à jour. Donc ça va être énorme, ça va être superbe. Donc j'espère que tout le monde aura un très bon moment à y jouer. Et j'espère tous vous voir sur mes vidéos. Parce que je ferai des tonnes de vidéos sur ça. Ça va être énorme. Je crois qu'on va bien s'amuser. Vraiment content, enfin, de revoir ce jeu-là. Et on va avoir Resident Evil 2 encore, remake, qui va arriver bientôt. Peut-être des nouveaux Onimusha aussi. Capcom a parlé de faire un Onimusha encore, un nouveau. Franchement, je pense que 2015-2016, c'est une très bonne année pour les jeux. Il y a beaucoup de très bons jeux qui reviennent. Il y a beaucoup de très bons jeux qui sont sortis. Donc voilà. Donc bon, ce sera tout. Déjà, la vidéo, elle est un peu trop longue pour ce que je voulais dire. Donc merci de m'avoir écouté dire et redire encore la même chose. Et merci d'avoir regardé. Et on se reverra sur une prochaine vidéo. Salut, ciao. Sous-titrage ST' 501